C'est deux cuisines dont il va être encore question maintenant avec un projet de livre au croisement de la gastronomie, des voyages, de l'histoire. Ce projet c'est celui de Femmes d'ici Cuisine d'ailleurs qui est porté par l'association VRAC dont nous accueillons. D'ailleurs aujourd'hui le fondateur, bonjour Boris Tavernier, merci de nous rejoindre. Un petit mot sur VRAC, VRAC d'ailleurs ça signifie vers un réseau d'achat commun. C'est une association qui a pour vocation de rendre accessibles les produits bio aux habitants de quartiers défavorisés. Ces quartiers, vous les connaissez bien, bien évidemment, ainsi que tous celles et ceux qui y vivent, ils sont riches de leur variété culturelle. Est-ce que c'est cette richesse que vous avez eu envie de mettre en avant dans ce projet de livre ? Complètement, c'est une suite logique de ce qu'on peut faire autour de VRAC depuis trois ans maintenant dans les quartiers où on travaille sur l'alimentation, sur les bons produits, à la fois en organisant des rendez-vous, des rencontres avec des producteurs pour renforcer le lien Ville-Campagne, en organisant un concours de cuisine dont on avait discuté ensemble il y a quelques temps. Vous avez vu nous voir il y a quelques mois effectivement. Et là pour moi c'est une suite logique ce projet de livre, c'est de mettre en valeur tous les échanges, toutes les rencontres qu'on a pu avoir depuis quelques années avec des femmes qui ont beaucoup de choses à dire et à travers leurs recettes et à travers leur histoire. Alors c'est une belle idée, c'était quoi la première étape ? Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, c'était trouver des gens qui sont d'accord pour participer bien évidemment. Le livre de cuisine c'est quelque chose qui est très édité aujourd'hui en France, donc il fallait essayer de trouver une particularité. Donc effectivement on travaille avec un graphiste, avec un photographe et il fallait trouver une plus-value à ça. Donc j'ai tout de suite pensé à un illustrateur, un dessinateur de carnet de voyage pour croquer justement ces moments de vie et je voulais aussi qu'il y ait des mots posés là-dessus. Donc voilà, il fallait constituer l'équipe. J'ai rencontré Alexis Génie qui est un illustre écrivain lyonnais qui a pris Goncourt. Il a pris Goncourt 2011. Qui a accepté tout de suite parce que ce projet lui parle, lui qui est spécialiste aussi de la décolonisation. Donc voilà, la première étape c'est de monter l'équipe et la question des femmes et des cuisinières, j'en avais déjà plusieurs en tête depuis longtemps. Vous saviez que de toute façon elles attendaient que ça parce qu'effectivement c'est un travail qu'elles aiment faire et c'est un travail qu'elles aiment montrer aussi. Oui parce que c'est une fierté de leur culture et d'un savoir-faire. C'est extrêmement valorisant, c'est du partage, c'est du lien. Donc elles n'ont pas été très dures à convaincre. Alors elles sont combien et elles sont combien de nationalités ? Alors aujourd'hui on est sur une quinzaine de femmes issues de quartiers différents de l'agglomération lyonnaise. Et on est à peu près, l'objectif c'est de pouvoir parcourir le monde, que ça soit vraiment le reflet de nos quartiers. Donc tous les continents sont représentés en même temps ? En tout cas les continents qu'on a dans nos quartiers, on ne va pas pouvoir faire tout le tour. Donc peut-être qu'il y aura d'autres tomes par la suite. On va voyager en tout cas au Maghreb, en Amérique du Sud, en Europe aussi, Portugal, Espagne. Alors vous avez dit quelque chose d'important, de quartiers différents. C'est vrai qu'on a tendance à montrer aujourd'hui cette vie dans les quartiers qu'on dit défavorisés. Moi je n'aime pas quand on dit les quartiers, parce que vous voyez, il y a les quartiers chics aussi, ça existe. Donc des quartiers défavorisés là où est concentrée la pauvreté. On a tendance à dire qu'ils s'opposent entre eux, qu'il y a des bandes de jeunes qui se battent d'un quartier à l'autre. C'est une façon justement de les réunifier, de les faire travailler ensemble et de montrer que finalement, ils se ressemblent tous. La cuisine c'est fédérateur, donc il n'y a aucune division, il y a une petite rivalité culinaire et culturelle. La meilleure cuisine vient du Maroc, mais non, la meilleure cuisine vient de Tunisie. Privalité ou émulation ? C'est gentil, on se taquine, on s'amuse là-dessus, mais c'est vraiment plutôt quelque chose qui rassemble que quelque chose qui divise. Donc vous l'avez dit, elles ont évidemment été toutes enthousiastes, il y a eu cette émulation, il y a eu donc des rapprochements. C'est un travail collectif, on peut le dire aujourd'hui, ce livre ? Oui, on est en tout cas six auteurs à travailler dessus et puis les principales intéressées. Donc on essaye de faire ça ensemble, de prendre les idées de chacun et c'est là-dessus qu'on peut marquer une petite différence. Alors c'est à la fois ce livre des recettes, des histoires qui sont racontées, des dessins, vous l'avez dit, des photos, des auteurs. Est-ce qu'il fallait forcément des professionnels pour gérer ce livre ? On le voit, il y a un photographe, il y a un moment où l'amateurisme ne suffit plus ? L'objectif c'est vraiment de valoriser, de mettre en lumière aussi une cuisine singulière et des femmes qu'on n'entend pas assez. Donc pour moi c'était évident qu'il fallait s'entourer des meilleures personnes, des meilleurs professionnels pour pouvoir aboutir sur ce projet. Et on l'a compris, avoir une visibilité c'est important, on parlait d'Alexis Génie. On l'a compris, ce n'est pas un people qu'on a plaqué comme ça sur un projet, il y a un vrai lien, il y avait une vraie raison pour laquelle il est venu vous rencontrer. Grégory Cuiron, le cuisinier qu'on a reçu d'ailleurs ici même il y a quelques semaines aussi. Là aussi il y avait un vrai sens pour lui ? C'est des rencontres, je fonctionne vraiment au projet, aux rencontres. C'est des personnes que j'ai pu rencontrer dans le parcours de Vrac aussi, qui ont adhéré au projet, c'est des Lyonnais. Et non, il y a un réel attachement, en tout cas dans les discussions avec Alexis, entre le temps estimé de son travail et ce qui se passe réellement aujourd'hui, il y a un fossé. Il s'est laissé appré par le projet ? Oui, parce qu'il y prend aussi beaucoup de plaisir. Dites-moi, j'aimerais qu'on donne quelques-unes, alors ça en est détaillé, mais quelques intitulés de recettes, parce que ça, ça nous donne l'eau à la bouche. On parlait du gâteau de Savoie tout à l'heure, il n'y en aura pas dedans. Il y a peu de chance, il y a peu de chance. Vous faites de la discrimination, non ? Positive. Aujourd'hui, c'est vraiment un mélange. Il y a à la fois des cuisinières qui nous proposent des recettes traditionnelles, qu'on leur a transmises. On peut avoir des cornes de gazelle ou des macroutes, qui sont quand même très connues aujourd'hui, même dans la cuisine française. Et on peut avoir aussi des plats fusion. Les plats que nous représente chaque femme, les représentent elles, c'est un bout de leur histoire aussi. Je pense notamment à Zainab, qui nous a proposé à la fois un riz de gerbien, typiquement tunisien, mais avec une paupiète de veau retravaillée avec des épices plutôt méditerranéennes, et qui la représentent elles, parce qu'elles sont à la fois françaises et à la fois tunisiennes. Il n'y a pas d'opposition. Chaque plat représente une femme. On a eu des gâteaux de patates douces, qui viennent d'une recette guadeloupéenne. Il n'y aura pas de couscous, qui est le plat le plus français qui soit aujourd'hui ? On ne sait pas encore. Il nous manque encore. Aujourd'hui, on a 6 ou 7 personnes qui travaillent sur ce projet. On va encore voyager, on verra. Tout est à discuter. Vous allez voyager. C'est ce que je vous souhaite, parce qu'avant que ça se concrétise et qu'on voit le livre, il faut réunir un peu d'argent. C'est comme ça, on est dans une réalité qui est celle-là. Il faut de l'argent. Ils ont choisi le financement participatif. Il vous faut 18 000 euros, je crois, c'est ça ? Il y a une plateforme participative à laquelle on peut donner de l'argent pour concrétiser ce projet. Ça avance aujourd'hui ? Vous avez réuni combien ? Ça avance plutôt bien. On a démarré il y a une quinzaine de jours aujourd'hui. On est à peu près à 8 000 euros. Il y a un très bon écho. Les gens sont plutôt contents. Mais effectivement, pour que ce projet aille au bout, il faut qu'on atteigne ces 18 000 d'ici fin décembre à peu près. Donc les relais médiatiques sont plutôt bons. Les retours des personnes qui s'investissent et qui mettent leur part, qui participent aussi. On sent une vraie volonté que ce projet aboutisse. Alors on peut donner quelques euros, on peut évidemment donner de plus grosses sommes. Quel est le profil de ceux qui donnent justement pour des projets comme celui-ci ? Il n'y en a pas vraiment. Je suis assez surpris. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs dons à 5 euros. Des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont envie de faire leur part, de participer au projet. Hier, j'ai été assez étonné d'avoir une personne qui a précommandé un livre à 250 euros. Donc voilà, ça peut toucher tout le monde justement, ce moyen de financement. C'est un don, mais on a toujours quelque chose en échange. Oui, il y a des contreparties. Si on fait un don important, on aura des livres. Le livre, il est à 35 euros. Donc si vous mettez 35 euros, obligatoirement, contrepartie, vous aurez le livre dans une année. Et ça peut aller plus loin avec des dédicaces personnalisées, avec des sérigraphies. Voilà, donc il y a un petit geste chaque fois, plus ou moins important. Vous étiez, alors je travaille en secret, vous étiez chez l'éditeur hier ? Hier, oui. Et alors ? C'est en discussion. On a rencontré Albin Michel hier soir. Il faut négocier. Notre objectif, c'est vraiment que ce livre soit diffusé partout, que chacun puisse se trouver dans sa librairie. Donc il faut qu'il y ait un grand éditeur, qu'il y ait un réseau de distribution efficace ? Voilà, donc ça reste compliqué le monde de l'édition. Il y a 2000 livres de cuisine qui sont édités chaque année. Donc voilà, ça les intéresse. Donc on va voir comment ça va se passer. Il y a un calendrier, vous avez décidé d'une date à peu près de parution ? Notre objectif, ce serait idéalement avant Noël 2017. Donc on va faire en sorte d'y arriver. Ou donner un an ? Normalement, ça devrait fonctionner. J'imagine que toutes ces dames sont très heureuses d'y participer. Et puis elles attendent avec impatience. Parce que la concrétisation, voir le livre un jour, j'imagine que ça, c'est une vraie valorisation pour elles. Oui, complètement. Et puis elles peuvent le suivre aussi, et par le financement collaboratif. Chaque mois, on donnera des nouvelles. Et voilà, ça se passe plutôt super bien. Écoutez, on croise les doigts pour vous. Et puis vous nous l'apporterez quand il existera, si on est encore là. Vous pouvez surtout le commander. Vous avez un site internet ? C'est sûr qu'il se manque banque. Voilà, qu'il se manque banque. Vous tapez Femme Disicuise d'ailleurs. Pour d'autres infos, on va sur votre site VRAC. Merci beaucoup, Maurice Tavernier.